Grandir au Congo pour un enfant, conformément à la volonté de Dieu, c'est grandir dans un paradis. Peut-être par la volonté des hommes, les Congos également grandir au Congo, aussi une partie de la misère, par rapport à cette guerre injuste qui est imposée aux Congolais et qui a rendu la vie des Congolais misérables. Après la guerre, je voudrais être fermier dans une ferme. C'est voir mes bétailles avec mes enfants et mes femmes pour la guerre, si Dieu me montre la fin de la guerre. Erreur, il vient d'être. C'est bon, c'est bon. De merde. C'est devenu une autre joie. S'il y a que je ne l'ai pas pu faire des pires boulibes. Je me suis rendue soudée! Je me suis rendue soudée. Je me suis rendue soudée. Oui. Je suis rendue compte que c'était une grande question. Je me jure qu'elle redevite. J'ai une responsabilité. Je suis rendue au Canada. Vous avez la responsabilité. Bon. Moi, je suis le lieutenant qu'on est Mamadou Moustaphe Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon au commando des forces de réaction rapide. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celle qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi, personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette république. Ici, par exemple, ça, c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui est rentré ici et qui est sorti par ici. Il fait près de 12 traces de balles, moi, dans mon corps. Mais si nous faisons tout ça pour notre état, c'est l'amour du pays. C'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. Mais nous voudrons dire aux agresseurs, aux ennemis du peuple, nous allons les interrompre dans l'air des mains, des marches partout qu'ils sont. Le peuple congolais va retrouver sa dignité et sa joie. Mais avant cela, le sang des militaires congolais doit être le sang de la pluie, de la citoyenneté pour arroser l'herbe qui va pousser que les peuples congolais broutera cette herbe et mettre fin à leur douleur. Ces militaires que vous voyez du 42e bataille ont fait l'institution, ils ont fait l'éducation civique et patriotique. Nous avons marché, nous avons fait les droits internationaux, nous avons fait les droits humanitaires, les professionnalismes, les leaderships. Al-Famoum ! Al-Famoum ! Al-Famoum ! Al-Famoum ! Ils connaissent l'hymne national de leur État, ils connaissent les valeurs ancestrales, ils connaissent la coutume de leur pays. Ils savent que les Congolais sont unis et indivisibles. Notre plus grande gloire est de ne jamais tomber et de relever chaque fois que nous tombons. Al-Famoum ! 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 L'ennemi est à notre porte. Tous les Congolais de se mobiliser, d'envoyer les jeunes gens dans l'armée, qu'ils nous rejoignent dans le sang, donc sur le champ des batailles. Mais nous, en tant qu'armée, on est en train de tenir la tête haute jusqu'au dernier jour de notre survie sur Terre. Sous-titrage ST' 501 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 3-0 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501